Oui, bien ça, lundi 10 décembre, c'était soirée électorale au Château-Roberval, alors qu'il s'agissait de l'élection partielle pour le comté-Roberval, qui a été remportée par la caquiste Nancy Guillemet. On était sur place. Bravo! 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 Madame Guillemet, tout d'abord, vos premiers commentaires. Je suis vraiment excitée, vraiment surprise par la majorité également. Mais écoutez, mon équipe et moi, on a fait le travail qu'il fallait. Je pense qu'on a rendu la marchandise. Maintenant, il reste à livrer la marchandise pour les prochains quatre ans. J'imagine qu'on est contentes de la campagne qu'on a menée. Oui, oui, c'est sûr qu'on a fait une grosse campagne. Ça a été très intense, mais le résultat, ce soir, on l'a. C'est officiel maintenant. Le lac est bleu! Bleu CAQ! Et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui, avant le 1er octobre, n'avait aucun député sur cinq de la CAQ, en a maintenant quatre sur cinq! Bravo! Je pense que les gens ont été beaucoup sur l'individu, aussi sur la personne. Les gens ont voté beaucoup pour la personne. J'étais quelqu'un de connu. J'ai quand même fait... Tout le monde a fait une belle campagne, mais disons que j'avais peut-être, étant donné mon expérience politique et mon expérience au niveau du terrain, une petite longueur d'avance. C'est quand même tout un résultat, là, d'avoir plus de la moitié des électeurs qui appuient dans un système où il y a au moins quatre parties connues. C'est toute une performance que Nancy a faite, et je pense qu'il faut aussi donner une grande part du mérite. Maintenant, le travail reste à faire. On a travaillé, mon équipe et moi, très fort durant la campagne. Mais je vous garantis que demain matin, c'est là que le vrai travail commence et on va travailler encore plus fort. Bien, je vous dirais que ma priorité, c'est de monter mon équipe de comté pour avoir une équipe forte puis qui va bien nous représenter sur le terrain puis prendre connaissance des dossiers également. Donc, ça va vraiment être ma priorité pour les prochaines semaines. J'imagine qu'il va y avoir un petit apprentissage, là. Bien, je le souhaite fortement. Je pense que mon temps des fêtes, mes vacances de Noël vont servir à me mettre à niveau avec les autres députés qui ont déjà commencé à siéger. Vous avez beaucoup de support, d'ailleurs, de vos confrères et consœurs députés, hein? Oui, vraiment. Je me sens déjà vraiment faisant partie prenante de cette famille-là. J'ai eu une vague d'amour aujourd'hui des députés, des ministres, des textos, des appels. Vraiment, je me sens faisant partie déjà de cette famille-là. Et travailler sur des dossiers qui sont importants pour nous et qui sont importants pour nous. Donc, c'est un grand bonheur et un grand honneur d'être ici ce soir. Bien, écoutez, on va vous souhaiter un beau mandat et un bon mandat. Bien, merci. J'aurais besoin encore des gens de mon comté pendant quatre ans. Donc, je ne veux pas que vous hésitiez à m'aborder, à me faire part de vos projets et de ce que vous vivez, là. Donc, je veux être une députée présente et à l'écoute de ces citoyens. Merci. 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 Merci beaucoup à tous les gens qui sont ici. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bravo! 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 Bravo!